3 733 participants, investisseurs internationaux et nationaux, porteurs de projets venus de 103 pays, ont pris part au Forum Investi en Côte d'Ivoire ICI 2014. Chiffre qualifié de record par le Premier ministre Daniel Cablan-Lincan et qui confirme l'intérêt et la confiance retrouvés des investisseurs en la Côte d'Ivoire. A la cérémonie de clôture du Forum ICI 2014, le commissaire général du Forum a remercié les participants pour leur engagement au secteur privé ivoirien et de la sous-région. Ici, cette semaine, il est revenu sur les potentialités d'investisseurs en Côte d'Ivoire, un pays qui veut être émergent. C'est pourquoi il a insisté sur les réformes pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au prochain rapport Doing Business. Et ces réformes, ce sont les infrastructures publiques, via l'amélioration des recettes fiscales, la promotion de l'initiative privée, l'inclusion, par la création d'une classe moyenne capable de consommer ce qui exige le renforcement de l'investissement dans la formation et dans l'accès à l'emploi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parlant des statistiques du Forum ICI 2014, a rélevé que 1 280 participants sont venus de l'étranger et les nationaux 2 262 ont pris part. Daniel Kablan-Duncan rassure les investisseurs que les promesses à ICI 2014 ne resteront pas sans suite. Le gouvernement va y travailler. Je souhaite que les promesses d'investissement soient tenues. C'est pourquoi le gouvernement s'attelera à mettre en œuvre un comité de suivi qui rendra compte mensuellement au gouvernement de la mise en œuvre des engagements des différentes parties. Au juin de l'acte à la parole, deux conventions ont été signées. La première entre le CPC et la DEG, une institution européenne, et la seconde entre le CPC et une agence de développement éthiopienne. Avant de prendre congé de son éditoire, Daniel Kablan-Duncan a donné rendez-vous aux investisseurs à la 5e édition de l'ICI prévue en 2016.